... Alors en fait la volonté de la TDN aujourd'hui c'est de permettre aux jeunes gardiens de d'abord travailler sur les aspects techniques de la performance. On considère que les gardiens avant 18 ans, 19 ans doivent d'abord bien acquérir les gestes justes et pour ça ça nécessite un travail technique où il n'y a pas d'intensité, il n'y a que de la répétition, que de la correction, on n'est absolument pas sur une connotation physique. Alors les modules de travail ont été faits sur différents thèmes en fonction des catégories d'âge, c'est-à-dire qu'on considère que sur les aspects découvertes pour les joueurs, les gardiens de but de moins de 13 ans, les thématiques qu'il faut prioritairement développer c'est la prise de balle, la relance, les déplacements, et la coordination. Et sur les catégories d'âge supérieure jusqu'à 19-20 ans, on va rajouter le jeu aérien et les duels au sol. Le but aussi de cette formation c'est de pouvoir donner aux éducateurs qui sont en formation les outils qui vont leur permettre de gérer aussi l'hétérogénéité de leur groupe de gardiens de but. Il faut qu'on tienne compte de la présence de jeunes gardiens avec des tailles différentes. On est sur des phases de croissance inégales, donc il faut tenir compte de ça. On est sur des morphologies qui sont différentes, donc il faut absolument être capable de s'adapter, mais surtout être capable de proposer le même travail technique à tout le monde. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la morphologie qui va faire le besoin de travail, c'est juste la progression du joueur dans la réalisation technique de son geste. Pour nous aujourd'hui, ce qui est essentiel. L'intensité, elle se fera dans le travail avec le groupe. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte le fait qu'un gardien de but a la chance d'avoir un entraîneur spécifique et dans le travail spécifique, il faut vraiment que le geste soit bien acquis. Après, lorsqu'il va se retrouver confronté au groupe ou au match, c'est là où les acquisitions vont lui permettre d'être efficace. Aujourd'hui, un des travails prioritaires des gardiens de but, c'est devenue la relance. Alors c'est la relance au pied, sur tout type de jeu, participation au jeu, c'est passe en retrait, passe contrôle, passe à ses partenaires, ou alors la relance sur un ballon de l'adversaire où il va falloir intervenir en dehors de la surface. Après, c'est la relance main-pied, c'est la relance à la main. On s'aperçoit aussi sur les catégories de jeunes, la relance à la main est assez différente, en sachant en plus que sur ce qui est foot à effectif réduit, maintenant les joueurs ne peuvent relancer qu'avec la main ou que lorsque le ballon est au sol. Le main-pied n'est autorisé qu'à partir de 2015. C'est la relance.